Ouais, pour ce qui symbolise, c'est magnifique. Onze mois de travail acharné. Et puis finir en apothéose à la maison. Quel chemin parcouru, quelle fierté aussi d'avoir fait vibrer cette ville. C'est de ça que les garçons doivent être le plus fiers, c'est d'avoir donné sur le terrain. Et au final, aboutir à cette montée, ce titre, c'est incroyable. Le Havre Athletic Club, champion de France de Ligue 2 décadé ! 2 juin 2023, le HAC est champion de France de Ligue 2 pour la sixième fois de son histoire. Un an plus tôt, il fallait tout reconstruire. Dans l'urgence, avec une nouvelle équipe dirigeante et un nouveau coach, le Kelsner. On a simplement retroussé les manches et puis on ne s'est pas posé de questions. On a essayé d'avancer le plus vite possible, d'abord avec la constitution du staff. C'était un vrai challenge parce qu'il a fallu recomposer un petit peu tout ça. Et on a fait ça avec Mathieu, son équipe, Momo, Julien. C'était pas simple, mais en même temps, il y avait un vrai enthousiasme de démarrer ce projet. Et ça s'est assez rapidement mis en place, même si je crois qu'on a démarré la préparation en n'étant pas vraiment au complet. Beaucoup de tensions et beaucoup d'urgence, mais en même temps, beaucoup d'énergie. Le début de saison peut inquiéter de l'extérieur, surtout dans une saison à 4 relégations. Après 3 journées, le HAC ne compte que 2 points et n'a marqué qu'un seul but. Mais dans le travail du quotidien, dans ce qu'on voyait à l'entraînement, dans ce qui s'est retranscrit aussi au début, dans les premiers matchs de championnat, il y avait quelque chose en fond qui invitait à l'optimisme. En tout cas, nous, de l'intérieur de l'équipe, c'est ce que nous avions senti. La manière dont on livre le match à Valenciennes nous offre quand même les prémices d'une idée générale de ce que l'équipe pourrait être. Une analyse qui se confirme rapidement. Le déclic survient le 20 août à Saint-Etienne. Ce moment-là est déclencheur, je pense, d'un état de confiance. Un amas de joueurs à hauteur du point de pénalty. Le ballon, il est repris, il est vu ! Préparation, quitte à l'impôt d'Apilalioui ! Victoire, les calmes, et de trois ! Stéphane Loise, la reprise, et le quatrième ! De Christophe Oropéry, Veillabré en est à cinquième ! Le centre, il est bon, et de six ! Super en termes de match, de la qualité dans tous les secteurs. Une équipe complète qui, jusqu'à la dernière seconde, ne lâche rien, qui joue pour marquer des buts. Franchement, c'était top, j'ai adoré. Félicitations, magnifique, on doit nous donner beaucoup d'export ! 6-0, le hack inflige au vert la plus lourde défaite de leur histoire à Geoffroy Guichard. Les Sillemarines enchaînent les bonnes prestations. Fort d'un bon nul contre Amiens et d'une probante victoire à Laval, les Avrais se présentent gonflés à bloc face à Caen, leader invaincu, avant cette septième journée. Nous avons réussi à entrer dans un état de forme à ce moment précis. Et la préparation a bien payé de ce côté-là. Et c'est vrai que l'élément de surprise d'une équipe qui n'est pas trop attendue, contre laquelle on ne se prépare pas trop, nous a favorisé un enchaînement de très bons résultats, combinés à des contenus footballistiques très intéressants. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on se crée une espèce d'identité de ce qu'on va être dans la saison, de ce qu'on essaiera d'être dans la saison. Ça demande certaines qualités de pouvoir gagner ce genre de match-là. Et la manière dont on l'a gagné, avec une grande maturité, avec une équipe qui a su mettre énormément d'intensité, on a vu à ce moment-là qu'on avait du répondant aussi dans ce côté compétitif. Victor Lekal qui s'allance ! Oui ! Une ouverture du score ! C'est le ballon dans la surface de réparation, le centre peut-être ! Le ballon qui traîne ! Oui ! La paix a pu l'abri ! C'est cette mentalité de gagnant et de gagner des moments importants. C'est certainement une référence dans la saison et ça nous a permis aussi d'aborder correctement les autres échéances dans la suite de la saison. Gagner un derby, historiquement, ça représente quelque chose. Et je pense qu'aussi ça a généré chez nos supporters un regain d'énergie, un regain de fierté. D'aller simplement soutenir l'équipe et supporter ce groupe de garçons. Et ça nous a servi pour pouvoir avoir une belle atmosphère par la suite de la saison. Une victoire bien sale. J'aime, j'aime, j'aime vraiment. On ne l'a pas joué jusqu'à aujourd'hui comme ça. J'adore ces victoires mode Ligue 2. Contre le leader, vous avez fait le taf incroyable les mecs. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde, tout le monde, on s'est battu comme des chiens. Ils ont un tir, ils ont eu une occasion. C'est la dernière. On ne leur a rien donné. Même si dans le jeu, on était plus dur aujourd'hui. Mais c'est normal, on enchaîne trois matchs comme ça dans une semaine. On a souffert ensemble. On a gagné ensemble. Et on commence à ressembler à quelque chose au niveau du classement. Donc félicitations. De tout mon cœur, tout le staff. Bravo les mecs ! Après cette victoire face à Caen, le hack bondit de la 8e à la 4e place et enclenche une impressionnante série. Victoire à New York et contre Annecy. Succès concluant face à Bastia et Metz. Nul à Dijon et Rodez. Arrive ce match à Diochon face à QRM. Un moment marquant dans la saison. Ça restera le moment où on bascule en tête. C'était loin d'être simple. Mais aussi face à une équipe qui a mené la vie dure à beaucoup d'autres équipes par la suite. On a gagné souvent de cette manière-là dans la saison. Tenir dans les moments difficiles. Ne pas abdiquer. Ne pas concéder trop de choses. Et puis piquer au moment juste où il fallait avoir cette notion d'efficacité. Et puis après il y avait cette sensation globale que nous étions dans un bon moment de réussite. Et que quand on avait besoin d'un moment favorable, il se présentait à nous. Et cette victoire à Rouen représente un moment sympa. Mais encore une fois, personne à ce moment-là ne se dit qu'on passe premier. Là, il ne faudra plus lâcher la chose jusqu'à la fin de la saison. Ça n'a pas été si marquant que ça. C'est avec ce nouveau statut de leader que les ciel et marines se présentent à Guingamp. Dernier match avant la trêve Coupe du Monde. Là encore, il frappe fort en s'imposant dans les dernières secondes sur un but de Nabil Alioui. C'était une fin idéale de cette première partie championnat. Et puis la manière est semblable à celle qui a été utilisée contre QRM. Encore une fois, cette notion de solidité, d'arriver à emmener des matchs assez loin en termes d'intensité. De tenir longtemps, peut-être plus longtemps que les adversaires, aussi bien athlétiquement que dans la partie concentration. Et puis frapper dans les moments clés, notamment par les coups de pierreté qui ont été un élément incroyablement important de notre saison. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est incroyable. Félicitations à tous. En tête après 15 journées, avec 4 points d'avance sur Bordeaux et 5 sur Sochaux, c'est avec le plein de confiance que les ciel et marines abordent la trêve et le stage à Agadir au Maroc. Le stage nous semblait important parce qu'effectivement nous ne l'avions pas vécu l'été. Comme nous nous entraînions beaucoup, il y avait un petit danger d'installation d'une routine, surtout si on devait refaire 3 semaines encore une fois à Soquans sans trop se déplacer. Donc le stage était une super idée, avoir un peu de soleil et puis vivre un déplacement à l'étranger pour le club, ça représentait aussi un défi. Et pour les joueurs, le moment de pouvoir vivre quelque chose ensemble, on a beaucoup travaillé sur place, dans des conditions différentes de ce qu'on connaissait à la maison. On a partagé des soirées, on a des petits moments d'accroche, on a pu avoir quelques jeux après les repas du soir. Et c'est là où le groupe se solidifie encore un petit peu plus, où on trouve des repères différents. Et je pense que ça nous a beaucoup, beaucoup servi de vivre ce moment-là. Personne n'était capable de dire quel effet cela aura sur les organismes. Les préparations-là n'étaient qu'un réajustement par rapport à ce que nous avions déjà fait auparavant. Et cette base nous donnait pas mal de confiance sur notre capacité à repartir fort dès la fin de la trêve. C'est le 26 décembre que reprend la compétition, une date inédite dans le foot français. Le stade Océane est à guichet fermé, une grande première en match officiel. Il est vrai que l'affiche est somptueuse entre le HAC et Bordeaux sans dauphin. Oui, d'être de suite dans le grand bain avec un gros match, c'est peut-être la meilleure manière de repartir. Et ça nous a aussi guidé sur notre préparation, d'être prêt tout de suite et sur les entraînements, de porter les choses à très haute intensité. Parce que nous savions, nous avions un calendrier infernal sur cette fin décembre, début janvier, avec un enchaînement de gros matchs à gros enjeux. Et autant on avait, en regardant le calendrier, on peut avoir un peu peur, et autant on se dit, c'est ce qu'il faut pour nous, c'est-à-dire enchaîner tous les gros matchs. Et à la sortie de ça, on pourra dire, est-ce qu'on y est encore ? Ou est-ce que simplement, nous n'avions pas les moyens de rivaliser ? Et à la sortie de ça, on se regarde tous et on se dit, peut-être que c'est possible. Et surtout, c'est pas bon. Vamos ! On ne lâche rien les mecs, on ne lâche rien du tout. On ne lâche rien les mecs, on ne lâche rien ! La notion de solidarité, la notion de sacrifice, putain, elle était présente jusqu'à la dernière seconde. Donc félicitations sur ça. Félicitations pour la victoire. On va aller étape par étape, petit à petit, sans perdre l'humilité. Mais je suis sûr qu'on va aller au bout ensemble. Félicitations, on repart dans ma vie. Allez les gars ! Après ce match face à Bordeaux, le Hague va enchaîner les confrontations face aux grosses cylindrées du Champs-Thunas, notamment Sochaux, devenu entre-temps le nouveau dauphin du HAC. La réalité, c'est que nous étions prêts à jouer ces matchs-là à ce moment-là. Et que peut-être certaines des équipes, notamment Bordeaux, voire Metz, on a vu leur capacité à carburer ensuite sur le mois de mars, sur le mois d'avril. Peut-être que c'était mieux qu'on les joue à ce moment-là. Maintenant, je pense que le mois de janvier et février passent tellement vite justement parce qu'on a ce calendrier infernal et qu'aucune chance de relâchement, aucune chance de prendre un match à la légère. Et oui, au final, ça a été une très très bonne période pour nous. Le bilan de cette période à haut risque, deux victoires contre Bordeaux, une victoire et un nul contre Sochaux. Sans oublier des moments forts, comme le but de Walidela Jam à Bordeaux, le triplé de Quentin Cornet de face à Nîmes et le but égalisateur de Jamal Thiaré à Amiens à la dernière minute. On ne peut pas vivre une saison aussi positive que la nôtre sans avoir des moments exceptionnels. Et on en a eu quelques-uns, des buts exceptionnels, des sauvetages exceptionnels aussi, un peu de réussite par-ci par-là. Mais dans la globalité, pour avoir une saison comme ça où on finit premier, on doit avoir une grosse base de choses solides avec des petites étincelles. Et on a eu certaines étincelles qui venaient peut-être de moments ou de matchs où on ne s'y attendait pas tant que ça. Mais ça sublime finalement la saison et ça donne aussi un regard un peu différent sur une équipe qui a été capable d'aller puiser dans des ressources inattendues, dans des moments importants. Allez, Elias Mammoud pour El Ajam, vas-y, voici, vas-y, ouais ! Le but après ! Le but de Walid El Ajam ! La frappe extraordinaire de Walid El Ajam ! Et le ballon qui vient se loger dans la lucarde ! Quelle frappe de Walid El Ajam ! Des héros éphémères se sont manifestés pour rentrer ensuite tout de suite de nouveau dans le cadre collectif. Et ça, ça a été incroyablement important que tous nos héros momentanés tout de suite rebasculent vers le groupe. Juste pour vous dire, vous êtes juste des malades. Ce que nous avons réalisé ce soir, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel avec les valeurs que vous avez affichées, la qualité aussi, parce que tout le monde, la chance, la chance, la chance. On est resté constamment dans le match, on a joué au football dans les bons moments, on a eu des occasions, on les a mises au fond. Et quand c'est Walid qui marche comme ça, tu sais que, à un moment donné, t'es obligé de sortir de la… Le travail est dur, j'oublie de vous. Exactement. Mais franchement, fantastique de bosser au quotidien avec vous. On vit des moments exceptionnels. Je ne sais pas si j'en revivrai beaucoup dans ma carrière après cette saison. Mais voilà, beaucoup de fierté de travailler avec vous. Beaucoup de fierté de travailler tous ensemble. Continuez à prendre du plaisir. Continuez à bosser comme des chiens. Et laissons les autres parler, on a beaucoup de chance. On n'a en avant jusqu'à la 38ème journée. D'accord les mecs ? Bravo ! Plus la saison avance, et plus l'engouement et la ferveur sont palpables dans les travées du stade Océane. Le mouvement est enclenché. Les ciels et marines réussissent à entraîner toute une ville derrière eux. On l'a senti évoluer tout au long de la saison. Je me rappelle que pendant la préparation, nous avions un entraînement au stade Océane qui était vide et qu'on s'était réunis et que je l'avais dit aux garçons, notre objectif c'est qu'avant la fin de la saison, on le remplisse en entier. Et quand ce moment arrive, je crois que le premier guichet fermé, c'est Bordeaux. Quand ce moment arrive, finalement, ça te permet de voir à quel point les choses ont été bien réalisées par les garçons. Je pense que ça leur permet de faire un retour sur toute cette période-là et de se dire qu'on a quand même réussi à emmener tout ce monde pour voir ce match à Océane. Ça n'était jamais arrivé avant et je pense que ça remplit en termes de confiance. Ça rend beaucoup de fierté, ça connecte encore un peu plus à l'environnement et la réussite sur ces grands matchs à domicile a aussi généré, je pense, au sein du peuple avré, une envie d'être là, une envie de participer à ces moments et à cette fête. En ce lundi 13 mars, le HAC affronte l'autre équipe en forme du moment, Metz, qui n'a justement plus perdu depuis le match allé au Stade Océane. Un match qui, rétroactivement, aura une importance capitale sur l'issue du championnat. À Metz, effectivement, on se fait un petit peu malmener, comme ça a été le cas à Bordeaux sur une certaine période. Pour nous, une des clés de la saison, c'est qu'on ne s'est pas fait malmener 90 minutes par personne. Et du coup, on a toujours su revenir dans les rencontres, répondre à un certain moment et trouver des ressources pour se réaccrocher à un résultat positif. Et à Metz, ça a été le cas et on arrive à prendre un point là-bas. Mais aujourd'hui, oui, on voit que chaque point pris a été un point décisif sur le classement final. Mais c'est aussi avec cette attitude-là que nous nous entraînions la semaine. Chaque moment, chaque détail, chaque point va être important. Et parfois, on a eu des matchs nuls qui avaient un peu le goût de la défaite, mais on se disait que ça reste quand même un point pris. Et à Metz, c'était un gros point face à une équipe qui avait tout misé sur le fait de nous battre et nous n'avions pas donné cette possibilité. C'est dans un stade Océane à guichet fermé pour la deuxième fois de la saison que le HAC reçoit l'AS Saint-Etienne, une équipe qui s'est considérablement renforcée durant le Mercato et qui n'a plus grand-chose à voir avec celle du début de saison. Cette fois, le match nul laisse des regrets. C'est peut-être le seul moment de la saison où on fait preuve de naïveté, où on offre un petit peu le retour. Dans la globalité du match, le match nul n'était pas non plus un scandale. Sur la première mi-temps, on a beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais la manière dont on perd les points à la fin, c'était embêtant. Et sur 38 matchs, ça semble peu, mais c'est vrai que ça nous a gênés sur ce moment-là et ça nous a peut-être servi par la suite. Ce match de Saint-Etienne annonce une période un peu plus difficile. Le HAC est accroché à domicile par Guingamp et QRM, mais parvient à maintenir le rythme en s'imposant, non sans mal, à Pau et à Nîmes, deux équipes, à la lutte pour leur survie en Ligue 2. C'était une période difficile, mais attendu, encore une fois, on est dans une position, on est devant, où tout le monde chasse et on a une série d'inversibilités que tout le monde veut faire tomber. Ça, c'est indéniable et ça rend les matchs beaucoup plus difficiles. On rentre dans un moment où il y a des équipes qui se battent pour leur survie aussi et beaucoup d'énergie. On n'oublie pas, nous, que Nabil nous a manqué pendant longtemps, que Gauthier a raté beaucoup de matchs, qu'on perd Yacine à Pau. Au final, personne ne se pose trop la question de son absence, mais c'est une absence majeure sur la fin de saison. On a des suspendus, Jamal Tiare nous a manqué pas mal aussi sur une longue période. Eh mec ! Juste deux secondes. On a commencé notre dernière ligne de cadre, il nous en reste encore un petit peu à mettre. J'espère que vous aurez le caractère de rajouter une ligne encore supplémentaire. D'accord ? On a fait un beau pas aujourd'hui avec les valeurs. Ouais, on a été dans la merde, ouais, on a été dans la difficulté, ouais, des fois on aurait pu gérer mieux ou différemment. Mais dans ces matchs-là, dans ces moments-là, rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la coserie. On se rappellera de cette baston ici, sous la pluie, avec un stade qui nous insulte. On se rappellera de ce moment-là et on sera fiers parce qu'on sera champions avec ce match-là. Bravo les mecs ! Donc on a essayé de faire fi à abstraction un petit peu de tout ça, mais ça reste des éléments concrets qui peuvent aussi expliquer certaines difficultés pour nous d'obtenir des résultats. Mais on va puiser dans toutes les ressources qu'on a dans l'équipe. Et ce match à Nîmes qui est extrêmement difficile avec une équipe un peu recomposée, ça reste une grosse performance sur le résultat en lui-même. Et de serrer les dents, de résister un petit peu contre tout vent dans des moments comme ça, ça démontre la capacité de cette équipe. Et puis la résilience, tout simplement. Il y a des éléments difficiles, il faut tenir. Il n'y a pas d'obstacles qui doivent nous sembler impossibles. Et c'est ce que j'avais dit après la trêve. Peu importe ce qu'on vit, peu importe les suspendus, les blessés, les difficultés, peut-être de mauvais résultats. Rien ne doit nous empêcher d'essayer de terminer devant au final. Et à chaque fois, il y a eu un rebond, un sursaut. Une très belle victoire, ça fait du bien ce soir. Je pense qu'on a fait un grand coup et on va continuer comme ça. Il reste plus que 7 matchs, on va tout donner. Je suis admiratif devant vous. Je vous ai beaucoup insulté sur un deuxième mi-temps, je vous en excuse, mais vous vous rendez fous des fois. Mais c'est incroyable ce que vous faites, les mecs. C'est incroyable. Vraiment, chapeau. On est un petit peu plus près. On n'y est pas encore, mais on est encore un petit peu plus près. Là, on s'arrache. On fait le maximum. Mais putain, quelle aventure avec vous, les mecs. C'est incroyable. Avant le déplacement à Caen, le hack semble dans le dur. Les ciels et marines ne comptent plus que 6 points d'avance sur Bordeaux et 7 sur Metz. Si de nombreux observateurs voient déjà le hack chuter à Tornano, les hommes de Lucas Elsner vont une nouvelle fois démontrer qu'ils savent répondre présent lors des grands rendez-vous. Presque cette narration nous aide un petit peu, où tout le monde se dit que ça serait sympa à raconter, une histoire d'une équipe qui se casse un peu la figure. Et ça nous a aidés. Ça nous a aussi aidés en janvier, en février, ou à l'approche de ces gros matchs où, de toute façon, le hack, ça démarre toujours bien et puis ça finit toujours mal. Et nous, on s'est battus contre cette idée-là constamment. Et ce moment-là où on va à Caen, dans la difficulté, dans le doute que beaucoup essaient de créer, dans une adversité incroyable et dans une atmosphère exceptionnellement difficile à maîtriser, la réponse, elle est forte. La réponse est forte et ça démontre de nouveau la capacité de réponse de cette équipe-là, avec un match vraiment propre de notre part. Et au final, une victoire qui ne souffrait pas de grande contestation. Et là, on remet les choses dans l'ordre qu'il fallait au bon moment. Ça fait partie de ces moments magiques qui tourneront en boucle dans les esprits, dans les documentaires vidéo, dans l'histoire tout simplement du hack. Donc, des buts exceptionnels qui rajoutent à la magie du moment et qui montrent aussi le talent des joueurs, mais leur capacité à sortir un petit peu de leur cadre habituel et de tenter des choses un petit peu spéciales. Et quand ça rentre à ce moment-là, pour un garçon qui n'avait pas une grande contribution jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment-là, c'est cette petite étincelle supplémentaire qui crée, qui fait que le film est magnifique au bout. Je suis trop content. Maintenant, il faut continuer à poser pour être champion et l'envoquer le genre. C'est parti, il a cherché celle-là ! Il n'y a plus de causerie, je n'ai plus de mots pour exprimer ce que je ressens quand on voit sur les boucles. À chaque fois que vous êtes attendus, à chaque fois que les autres doutes de vous, c'est un club de pouces que vous faites. Félicitations, match incroyable de la première à la dernière minute. Toutes les valeurs, mais en plus du pouce, on a fait un match exceptionnel. On surfe sur ça jusqu'à la fin de la saison et on va rembler ça au bout. Bravo les gars ! Dans la foulée de ce coup d'éclat à Caen, les Ciel et Marine, ultra-dominateurs face à Rodez, doivent pourtant attendre les dernières minutes et un coup de pouce du destin pour arracher un nouveau succès. 88ème minute, Chadi, c'est parti au premier poteau ! La reprise d'un coup ! Le hack signe un 32ème minute. 2ème match de suite sans défaite. Un record historique en Ligue 2 sur une seule saison. Une série impressionnante qui prend fin malheureusement la journée suivante à Annecy. C'est une défaite qui n'est pas forcément méritée. Là où nous, nous aurions pu mieux faire, c'est accélérer sur toute la rencontre. Parce qu'on démarre bien le match et puis on rentre dans un rythme un petit peu faible, un petit peu faiblard et on est punis à l'entrée de la 2ème mi-temps. On fait vraiment le maximum derrière pour essayer de revenir, mais ça ne rentre pas, ça ne passe pas. La tête de Gauthier Luriz pour Quentin Cornette, avec Ben Toumi dans la surface ! On se confronte à notre première défaite, on n'en fait pas une grande affaire. Peut-être qu'on aurait dû en faire une affaire un peu plus importante. Ça nous aurait peut-être permis de battre Valenciennes la semaine d'après. Et ça aurait pu nous coûter un petit peu plus cher parce que des suspensions qui se sont alignées derrière et plein de mauvaises choses qui venaient. Mais généralement avec les défaites, il n'y a pas grand-chose de positif qui en ressort. Mais ça reste une bonne histoire parce que le foot permet ça. Le football permet ces moments-là où on avait regardé les statistiques dans notre système de data, on avait 1% de chance de perdre ce match et pourtant on le perd. Et au final, c'est bien parce que cette notion intouchable où ça va aller au bout facilement et le hack est déjà en Ligue 1, ça l'enlève d'un coup de pinceau comme ça sur une soirée et tout ça, ça part. Après cette défaite à Annecy, le hack a l'occasion de valider sa montée en Ligue 1 face à Valenciennes, une première balle de match manquée. C'est donc sur deux défaites consécutives, une situation que l'équipe n'avait jamais connue, que les Havrets se présentent à Bastia avec une deuxième possibilité d'acter la montée. Mais la tâche s'annonce compliquée face à des Corses, quatrième au classement. À Bastia, on arrive à diminuer parce qu'on a des suspensions qu'on traîne de ce match contre Annecy. On arrive à diminuer. On arrive dans un contexte où l'équipe en face, elle va absolument nous faire tomber pour bien finir sa saison à la maison et puis surtout dans un contexte de confiance, chose que nous, nous n'avions pas trop. Et on se prépare à livrer un match de combat, d'avoir du répondant au niveau du caractère et de ne pas encaisser. On se dit que si on arrive à emmener ce match très loin, dans la deuxième mi-temps sans avoir encaissé, ni donner de trop grosses occasions, on aura l'opportunité de le gagner. Et je pense qu'au final, si on ne fait pas cette combinaison d'erreurs qui nous amène ce premier but encaissé, nous l'aurions remporté ce match, je pense, sur la fin. Mais voilà, il y a clairement eu un moment de doute. Et maintenant que tout est fini, je peux facilement le dire, il y a 15-20 minutes où je me dis, là, ça va vraiment poser problème. La montée et le titre, ça va être problématique. Mais je me le dis dans mon fort intérieur, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de tout trouver et de tout faire avec le staff pour trouver des solutions et de balancer toutes nos forces sur le terrain et de nous déséquilibrer complètement pour essayer d'y revenir. Mais il y a un côté surnaturel un petit peu à tout ça, où Sam Grand-Cyr rentre sur le terrain et puis après le duel gagné par Gauthier et ce rebond dans la surface, elle part en lucarne. Et peut-être que c'est le but le plus important. Peut-être que c'est le but le plus important parce qu'il ouvre des portes supplémentaires sur la dernière journée et ça met moins de tension sur la dernière journée et on vit la semaine plus sereinement. Le coup front de Kinkwe, la remise de la tête de Lloris, qui est à l'heure dans la surface, la frappe de Gauthier, l'égalisation, l'égalisation, de Samuel Grossir ! Ce match nul apaise et de nouveau on se dit même quand on les croit vraiment dans la difficulté, il y a un petit réveil, il y a quelque chose qui se passe et je pense que ce but symbolise beaucoup de nos capacités sur cette saison-là. De douter, mais en même temps de réaliser quelque chose. Avant cette 38e et dernière journée, le HAC, toujours leader, ne possède plus que 3 points d'avance sur Pordeaux et Metz. Mais il est toujours maître de son destin. Un nul face à Dijon suffit au HAC pour décrocher la montée et le titre de champion de France. Ce match pour l'histoire se joue dans un stade océane incandescent. Il y a ce moment où les supporters prennent la parole et tout le stade se lève et c'est un des moments où en regardant l'échauffement, j'ai vraiment un frisson. Le qui ne saute pas n'est pas vrai qui est déclenché et là il y a vraiment une unité totale du stade et une ambiance qui donne la chair de poule. qui a une forêt ? Qui est-ce 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 qui a une forêt ? Dans cette ambiance-là, je me dis que si tu es sur le terrain, tu portes le maillot, tu vas commencer à jouer, tes jambes sont légères, tu sens de la force. et puis le premier ballon dégagé par Arouna qui est un contraste total avec le début de match contre Valenciennes où on sent que nos gars sont là pour gagner et à ce moment-là, je sais que le match y part dans le bon sens et qu'on va avoir de grandes chances de le remporter C'est aussi sympa d'avoir Josué Casimir qui marque après avoir été autant décrié sur ses capacités de réalisation mais il marque ce but avec beaucoup de rage avec une grande, grande force et ça nous emmène dans la direction souhaitée Pour Grand Cyr, Grand Cyr, Grand Cyr aux abords de la surface Samir Richardson Ah, il ne peut pas frapper, il retrouve Opéry le sable Et derrière, on fait preuve de toutes nos qualités On ne donne pas d'occasion On est ultra solidaires Beaucoup font les efforts nécessaires pour que ça tienne du premier attaquant jusqu'à Arthur Et on ne veut pas donner, on ne veut pas donner l'opportunité de se faire punir Et là, on ne sent pas 20, 30 personnes dans le groupe, les joueurs, le staff mais on sent vraiment une ville qui tient ensemble pour accéder à ce rêve Mais coup de théâtre à 30 secondes de la fin Alors que le hack tient sa montée Sur un coup de sifflet de l'arbitre Des supporters croient en la fin du match Et envahissent le terrain La rencontre est interrompue pendant 20 minutes Ça a été long, ça n'aurait pas dû arriver Parce qu'on ne passe pas loin d'un désastre Et nous, avec les 11 mois de travail acharné Ce que les garçons ont donné Tous les sacrifices nécessaires C'est un moment où tu dis Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible pour 30 secondes Au bout de 15 années d'attente Il reste 30 secondes à attendre Et c'est pour ça que je rentre dans une... Je me transforme Parce que je sens que c'est critique Et qu'il suffisait d'un mauvais geste D'un moment donné Pour que ça se finisse très très mal Donc oui, c'était des moments de grande angoisse Toute notre saison est à l'image de ça C'est-à-dire difficulté jusqu'au dernier moment Dans les derniers instants Et finalement le hack time Il est symbolisé par ça On va au bout du suspense Tout finit par rentrer dans l'ordre Sans le moindre incident Le match peut donc reprendre Mais pour une seule seconde En l'absence des Dijonais Restés au vestiaire Le hack est champion Et retrouve la Ligue 1 Nouvel envahissement de terrain Cette fois, la fête peut commencer Au Stade Océane Puis dans les rues du Havre Le lendemain À ce moment-là On partage ce bonheur avec eux Et en même temps Tu te dis Ça paye tous les efforts Fournis par tout le monde Jusque-là Et puis surtout Ça te dit J'ai envie de revivre Le plus de fois possible Ces moments-là Parce que l'être humain Est fait pour partager Des émotions Positives avec les autres Et c'est dans ça Qu'il se retrouve le plus complet Et donc ce moment de célébration Est absolument génial Ce que je retiendrai le plus C'est les moments de simplicité C'est en tout cas pour moi Les matinées avec le staff A préparer A rigoler Les déplacements à l'extérieur Au fin fond de la France Puis de se retrouver le soir A discuter de tout et de rien Avec toute l'équipe technique Le staff, le staff médical Avec les séances difficiles Avec les joueurs En fait c'est tout de nos quotidiens Et moi je retiens Je retiens ce parcours Cette aventure quotidienne Ces moments de simplicité Où les liens se créent Où le groupe se forme J'ai presque la larme aux yeux Quand je pense à notre groupe Les joueurs ont été extraordinaires Je suis tellement fier D'avoir vécu ce truc avec eux On partait de loin Mais ils ont donné au staff Tellement de plaisir au quotidien Tellement d'investissements Tellement d'efforts De sueurs Et puis la qualité D'une relation humaine On s'entendait très bien Et quand on s'entend très bien C'est pas compliqué De pouvoir leur rentrer dedans Quand ils en ont besoin Mais aussi Beaucoup d'amitié Beaucoup de liens très resserrés Et beaucoup de sincérité Personne ne faisait semblant Il n'y avait pas de tricheur Et c'est pour ça Que cette aventure Elle a été possible Comme je l'ai dit A la dernière journée J'aurais choisi Personne d'autre Pour aller dans cette bataille Face à Dijon Que ces gars là Je l'ai dit au balcon Nous sommes unis pour la vie C'est une réalité Tout le monde en profitera Mais voilà Une année exceptionnelle Avec des garçons exceptionnels Qui ont donné des nouvelles couleurs au HAC Et qui resteront à jamais dans l'histoire Mais surtout Ils resteront toujours dans nos cœurs à nous Nous qui avons vécu cette histoire Au plus proche avec eux Et c'est inoubliable Le Havre Athletique Le champion de France De Ligue 2 des 4 2022-2023 Le champion de France